Avant d'en parler plus en détail de ce projet artistique et pédagogique qui va mener les élèves de la classe Motou jusqu'à Paris en 2024 aux Jeux Olympiques et Paralympiques, on s'y intéresse justement avec James O et Patrick Sinsing. Bienvenue dans la classe Motou de l'école Moénois de Thierry. Ces élèves de CM2 font la fierté de la communauté éducative depuis la réalisation de deux clips vidéo dans cet hymne à la paix. Ça a été très fédérateur, ça a réuni les enfants entre eux, ça a réuni les parents, ça a réconcilié les parents avec l'école, le corps enseignant avec les parents. Et là, ça a tellement été fédérateur qu'on arrive à toucher même des personnalités de France. Lundi dernier, les élèves de Réïa Taurou se sentent une nouvelle fois illustrée lors de l'ouverture de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Tarahoui. Ça fait un peu bizarre parce que, surtout ça fait honte parce que, en fait ça n'arrive pas à tout le monde, donc du coup tu te rends compte de la chance que tu as. Et ça fait plaisir. Un plaisir partagé par les parents d'élèves, très sollicité ces derniers jours, notamment pour la confection des couronnes végétales. Je suis très fière de mon enfant, je suis fière de tous les enfants, de toute la classe, ainsi de Réïa Taurou. Dans le cadre du label Génération 2024, la classe CM de Moutou s'embole le rapport Paris au mois de juin afin d'y interpréter où va le monde à Fahouimai Itéheré. En fait, c'est un message pour que tout le monde sur Terre arrête de faire la guerre et qu'on apprenne à faire la paix. Parce que c'est très important pour nous et pour notre avenir. En attendant leur déplacement dans l'hexagone, les élèves de Moïnoa se préparent pour la chorale de la circonscription prévue le mois prochain à la pointe Vénus. Tadis Salmond, on l'a entendu pendant les interviews, des élèves qui s'expriment très bien. Est-ce qu'il y a vraiment eu une évolution depuis que le projet a été mis en place ? Ils sont désormais en CM2. Le projet a commencé en CM1. Oui, formidable. L'évolution est extraordinaire. Et on ne retrouve plus ces comportements agressifs ou des obligeants entre eux. Au contraire, il y a vraiment une harmonie, une entente. Et on voit que ces élèves de CM2, c'est vraiment une image. C'est vraiment un exemple pour l'école. Et ils se préparent très sérieusement pour 2024 ? Oui, avec l'aide des parents. Alors là, il faut féliciter aussi l'association qui a été mise en place par les parents d'élèves. et grâce à qui, les moyens ont doublé, triplé. Et donc, ça facilite le travail. Et des parents qui ont versé quelques larmes durant l'Assemblée parlementaire francophone, justement, on l'a vu dans le sujet pendant les interprétations. Écoutez, les larmes, on les verse depuis déjà pas mal de temps. Depuis un an déjà, à chaque fois que le clip, enfin, dès que le clip a commencé à être diffusé, tout le monde a été sensible à ça. Et bon, voilà, les sentiments sortent naturellement. Comment ça va se passer, ce déplacement, justement, qu'est-ce qui est prévu pour eux ? Alors, la vingtaine d'élèves part en juin, accompagnés par quatre parents avec la maîtresse. Juin 2024, hein ? Non, ils partent cette année. 2023 déjà, là, pour les parents d'élèves. 2023. Et donc, ils sont censés visiter certains endroits importants de Paris, musée, Stade de France, peut-être, puisque c'est lié un peu au sport aussi. Et non, ils vont en avoir plein les yeux. Donc, 14 enfants n'ont jamais pris l'avion. Et ça va être la découverte. Voilà. Un vrai projet pédagogique pur. Tati Salmon, notre petite parenthèse, vous êtes vous-même directeur de l'école, mais aussi artiste. Vous avez aussi une chanson sur l'école Moénoa. Rapidement, on peut avoir un extrait avant de vous retrouver à la fin de ce journal. Alors, c'est la suite de celle que j'ai commencée tout à l'heure. Merci beaucoup, Tati Salmon. Je rappelle que vous êtes directeur de l'école Moénoa qui a donc ce projet pour cette école, cette classe CM1, CM2 Moto, donc de partir à Paris et interpréter cette chanson. Où va le monde ? Merci beaucoup. On vous retrouve à la fin de ce journal. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.